Je m'appelle Xavier Le Falaire, je suis programmateur au cinéma Le Méliès, qui est un cinéma d'arrêt et essai de la Ville de Pau, et je suis aussi l'organisateur et le programmateur du festival Rock Vistown depuis maintenant 17 ans. C'est la 17ème édition cette année, il a été créé par un collectif de plusieurs structures, avec le réseau des médiathèques, avec des salles de concert de Pau, et également des librairies, pas mal de gens qui se sont mis autour d'une table pour essayer de créer un festival musical, mais un petit peu hors du commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des concerts et des DJ sets, mais également pas mal d'événements cinématographiques autour de la culture rock. Et petit à petit, c'est devenu un festival du film musical, c'est-à-dire qu'on a laissé un petit peu tomber l'exclusivité du rock'n'roll pour en faire quelque chose aussi sur le jazz, la musique électronique, le hip-hop, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu restrictif de faire un festival que sur le rock. Donc on présente aujourd'hui une trentaine de films, la plupart sont inédits, ils ne sont jamais passés en France, d'autres sont des films qui sont en avant-première, en tout cas c'est plutôt des raretés, avant que les films aillent sur les plateformes ou aillent sur des chaînes télé, et on met autour de tout ça des concerts, des animations, des conférences, pour qu'évidemment les partenaires restent aussi dans l'aventure. La grosse tête d'affiche, c'est Pete Doherty, qui fera évidemment l'ouverture du festival. Pour nous c'est important parce qu'un festival de cinéma, de films musicaux, c'est toujours un petit peu compliqué dans la tête des gens de savoir qu'est-ce qu'ils vont rencontrer, est-ce que les réalisateurs sont connus ou pas connus. C'est des festivals où souvent on n'a pas de nom, entre guillemets, parce que c'est souvent des jeunes réalisateurs qui présentent des films sur des artistes connus ou moins connus. Là d'avoir quelqu'un comme Pete Doherty qui vient présenter un film, qui lui est consacré, qui vient faire un showcase, évidemment c'est un gros événement. Également Eric Truffaz, qui est un trompettiste assez connu en France, qui viendra faire deux concerts dans le cadre de Jazzapo, qui sont aussi un des partenaires du festival, et qui présentera un film, Carte Blanche, c'est pas n'importe quel film, c'est Ascenseur pour l'échafaud, qui est un film de Louis Malle, évidemment qui est célèbre pour sa bande originale, signé Miles Davis, qui avait improvisé comme ça une bande originale pendant la durée du film. Et puis il y aura également Sansevérino, alors là on est plus sur la chanson française, qui viendra accompagner un film qui lui est aussi consacré. Donc ça c'est complètement à notre public. Il y aura également un ciné-concert autour d'un épisode de Breaking Bad, qui est une série évidemment culte, que tout le monde connaît. On va parler de Latin Jazz, de Hip-Hop, de musique électronique, de Punk, de Trash Metal. Voilà, donc il y aura vraiment toutes les musiques pour tout le monde, pour tous les publics, et c'est un petit peu l'idée de ce festival. Donc beaucoup de rendez-vous du 27 avril au 5 mai. Je reçois à peu près 80 à 100 propositions de films. Il y a une énorme production du film musical, pour la plupart c'est des films documentaires, donc il faut visionner ces films. Moi j'essaye d'une part de trouver des films qui viennent du monde entier, pas de mettre que des films anglais ou américains, qui dominent évidemment la production de films sur la musique. Un programmateur, c'est pas quelqu'un qui se fait plaisir et qui met que des trucs sur des sujets qu'il maîtrise, c'est aussi aller chercher des films qui viennent d'Afrique, des films qui viennent du Pérou, des films qui viennent du Liban, pour essayer de raconter l'histoire de la musique, l'histoire de genres musicaux, par le biais d'artistes qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui vont raconter, par-delà le film, l'histoire d'un pays, les conditions de la femme dans un autre pays, ça peut être le racisme, l'homophobie, etc. Tout ça va être raconté dans ces films qui parlent aussi finalement de la société. Donc moi j'ai un double regard. D'une part il faut que le film soit bien en termes de cinématographie, qu'il y ait un bon montage, que ce soit quand même crédible, que ce ne soit pas un truc programmateur. Et d'une autre question, il faut aussi que je regarde ce que ça dit sur la musique. Donc c'est ce double regard qui va faire que je sélectionne un film plutôt qu'un autre. Ce qui est intéressant pour le public, c'est aussi que le festival invite les réalisateurs et réalisatrices du monde entier. Je pèse mes mots, c'est un festival international, ce n'est pas pour faire les malins, c'est juste qu'effectivement il y a des réalisatrices qui viennent des Etats-Unis, d'autres qui viennent d'Angleterre, d'Irlande. Il y a une réalisatrice qui ne pourra pas venir, mais qui évoque l'Afghanistan. Donc c'est aussi l'occasion pour les spectatrices et spectateurs de rencontrer ceux qui font ces films-là, qui sont souvent à la fois des passionnés de cinéma, mais également de musique, avec des spécialistes qui font partie du jury. Donc c'est aussi un espace de rencontre avec beaucoup de gens. C'est ça un festival, ce n'est pas juste enchaîner des films, c'est aussi faire des rencontres, créer du mouvement, et créer des espaces où les gens peuvent se rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada